Frères et sœurs, en ce dimanche de Pâques, que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Telle est la phrase prononcée lorsqu'est allumé le cierge pascal. C'est dans un contexte bien particulier, évidemment, cette année, que nous célébrons Pâques. Mais tel est mon vœu pour chacune et chacun de vous et un vœu à partager autour de vous, que la lumière du Christ dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Marie-Madeleine et l'autre Marie en courant au tombeau ce matin-là étaient remplies de craintes, de tristesses et de douleurs. Nos sentiments en ces jours sont mêlés et c'est bien normal. Mais c'est dans la foi que je vous invite à entendre la parole de l'ange, non pas dans l'irresponsabilité. Soyez sans crainte. Celui que vous cherchez est ressuscité. Il n'est plus prisonnier du tombeau. Dans quelques situations de vie, d'état d'esprit que nous soyons, croyons que Jésus est ce matin auprès de nous, vivant, ressuscité, qu'il vient à notre rencontre et qu'il nous dit comme aux femmes, « Je vous salue. » Accueillons, accueillez cette rencontre d'espérance, partageons ce qui en nous est lumière, partageons ce qui nous fait vivre et aidons ceux qui sont touchés, ceux qui sont dans le doute, dans la douleur, ceux qui se battent contre cette maladie, ceux qui ont la responsabilité de préserver la santé des populations, partageons avec eux ce salut du Seigneur. Il est à nos côtés. Christ est ressuscité pour la vie des hommes. Servons-la, cette vie. Servons aussi le Christ qui nous ouvre à une création toujours nouvelle. Que cette période d'incertitude et de questionnement nous aide à ouvrir des temps nouveaux, des temps renouvelés, qu'ils fortifient notre espérance. Christ est ressuscité. Chrétien, nous en sommes les témoins. Portons-en la bonne nouvelle. Engageons-nous pour cela. Alléluia ! Soyons des vivants pour que vienne en ce monde cette force de l'amour et de la vie. Alléluia ! Tous les hommes sont aimés de Dieu. tout le room !